bonsoir à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité mercredi 17 mai la république démocratique du congo célèbre la révolution et les forces armées l'air de c'est une journée qui marque aussi l'entrée des troupes de la fdl à cette occasion les quinoa demande au gouvernement congolais de prêter main forte l'effort d'ici dans la lutte contre les terroristes du 1 23 et puis processus électoral à la commission électorale nationale indépendante on s'active déjà pour la convocation imminente de l'électorat fixé au 25 juin prochain les bureaux et la centrale électorale a tablé sur la formation du personnel l'ouverture des bureaux des réceptions et des traitements des candidatures enfin un incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi 17 mai 2023 dans la commune des c'est l'embaou sur la route bypass donc une perte en vie humaine n'a été enregistrée fort heureusement mais les dégâts matériels sont encore importants c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir mercredi 17 mai la république démocratique du congo célèbre la révolution et les forces armées l'air dc cette date importante a été renommée en 2019 pour refléter les nouvelles aspirations du pays et rendre hommage à son histoire mouvementée auparavant connu sous le nom de la fête de la libération en référence à l'entrée à kinshasa de l'alliance des forces démocratiques pour la libération du congo afdell cette journée a été rebaptisée pour mettre en avant la révolution et les phares dc pour cette année aucune activité n'a été prévue du côté du gouvernement la journée a été célébrée dans la méditation notamment en raison de la guerre imposée à l'air dc par son voisin le rwanda le 17 mai qui rappelle aussi la prise du pouvoir à kinshasa par l'alliance des forces démocratiques pour la libération du congo afdell ce jour là les soldats de la fdell entrer triomphalement dans la capitale zahéroise qui sera rapidement rebaptisée république démocratique du congo retour sur les faits avec deborah wamba l'entrée de la fdell à kinshasa mettait fin à 32 ans des régimes dictatorial les soldats de l'alliance des forces démocratiques pour la libération du congo afdell prenait le pouvoir à kinshasa leur ont désiré kabila qui en était les portes et paroles prenait les règnes du pouvoir depuis le bumbashi qui était tombé entre les mains de la rébellion plusieurs mois plus tôt le 17 mai 1997 les soldats de la fdell ont très triomphalement dans la capitale du zahir qui sera rapidement rebaptisée république démocratique du congo l'entrée de la fdell à kinshasa mettait fin à 32 ans des régimes dictatorial les soldats de l'alliance sont entrés à pied à kinshasa dans sa partie est l'affrontement en redouté dans la capitale entre les rebelles et les forces loyales à l'ancien régime n'a pas eu lieu samedi 17 mai 19 à 97 au matin les habitants de la commune de massina et kimban séqué s'étaient massé le long du boulevard pour voir des plus près ses petits soldats chausser des bottes en caoutchouc surnommé kadogo qui avait réussi à chasser du pouvoir le maréchal mobutu 26 ans après la chute des mobutu les congolais se souviennent des vidéos de ces mouvements révolutionnaires il faut noter que l'objectif de ces mouvements révolutionnaires était de retrouver l'indépendance politique économique ainsi que le nom original du pays son drapeau et son hymne une vision qui a été perturbée par la guerre d'agression et l'assassinat de laurent désiré kabila et que retiennent les quinoa dès la date du 17 mai la plupart se souviennent encore de l'entrée de la fdelle comme si c'était hier à cette occasion ils sollicitent au gouvernement congolais de prêter mains fortes et fardessées sur tous les plans pour goûter hors du territoire congolais les terroristes juin 23 qui écume l'est du pays ils sont au micro de laetitia ovoiemba j'ai dit je n'ai quand même réal pour nos peuples congolais en souvénance de l'entrée de la fdl qui aujourd'hui il est modifié à la révolution mobutiste et de leurs moments et ça date mon historique et parce que j'ai fait il ya régime mobutu entré à fidèle et en plus la même date et ça dit ce qu'on a soutenu par fardessées nabiso ou pas comment représenter la date et nous sommes là toujours soutenu toujours nos fardessées n'a ni un séjour là-bas est m'insécurité partout et à jour ou à de l'entrée de la fdl à côté pour les attaques mais non c'est pour tous à l'aller l'anabino libanda boue et à la gataille moi tel que je suis là étant des congolais dix ans à soutenir à fardessées n'a tic qu'à n'a pas quand jambé na sambe la rapport n'aille c'est qui est très nécessaire à continuer comme on a sa cause et à l'abaconte nabiso combattant à général abiso patrick ou à zali et c'était le jour de la libération ou l'entrée de la fdl d'ici à kinshasa à cette époque là j'avais au moins 25 ans si je ne me trompe pas ouais quand la fdl est rentrée parce que moi j'habite sur l'avenir mboumou je vois ça de mes propres yeux le gouvernement donne des moyens suffisants pour notre armée qui puisse déguerpir nos voisins jaloux je disais dans les titres processus élite électorale la commission électorale nationale indépendante on s'active déjà pour la convocation éminente de l'électorat les bureaux de la centrale électorale s'est réuni mardi 16 mai 2023 ils ont abordé les questions liées à la formation du personnel et à l'ouverture des bureaux des réceptions et des traitements de candidatures dans la perspective de la convocation éminente des électorats pour la députation nationale prévue les 25 juin prochain la suite en images au cours de cette réunion il était également question de la validation des guides des procédures pour le renforcement et la formation de membres des bureaux des réceptions et des traitements des candidatures le tout en conformité avec le calendrier électoral 2023 2024 rendu public le 26 novembre 2022 dans les grandes opérations sont entre autres la constitution du fichier électoral l'opération des réceptions et de traitement des candidatures aux scrutins directs l'organisation des scrutins directs et indirects l'élection de gouverneurs ainsi que celle des sénateurs la convocation des électorats pour la députation nationale est prévue pour les 25 juin 2023 du 26 juin au 15 juillet il est programmé l'ouverture des brtc à la députation nationale dépôt et traitement des dossiers des candidatures le 2 août convocation des électorats pour les députés provinciaux et des conseillers communaux du 3 au 22 août ouverture des brtc pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux dépôt et traitement des dossiers des candidatures le 1er septembre convocation de l'électorat pour la présidentielle direction la primature les guichets uniques des délivrances et permis de construire et déjà opérationnel en rdc c'est ce qu'a annoncé le directeur général des structures au premier ministre jean michel samaluconde se confiant à la presse au terme des échanges le numéro 1 du guichet unique des délivrances et permis de construire ces mots très satisfaits de l'oreille attentive leur prêté par le chef du gouvernement il est au méco de laetitia bohima nous sommes venus rencontrer son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement en sa qualité du père de la réforme guichet unique de délivrance des permis de construire nous avons été désignés par lui bien sûr et au jour d'aujourd'hui nous sommes fonctionnels le guichet unique est déjà opérationnel et que nous devrions venir rendre compte de ce qui a été fait depuis notre nomination jusqu'aujourd'hui et aussi nous venons également pour solliciter son implication personnelle pour que nos désidérateurs puissent trouver solution pour l'opérationnalisation optimale sur l'ensemble du territoire national je suis très satisfait madame parce que j'ai vu que le premier ministre a une oreille attentive à nos doléances et il nous a promis personnellement de s'impliquer pour que nous puissions avoir ce dont nous lui avons posé comme problème pendant ce temps à l'assemblée nationale le président de la chambre basse du parlement christophe mousseau a eu à au cours d'une plénière mardi 16 mai 2023 annoncé des sanctions contre le député absentéiste sont alors visées par des sanctions députés roger abotome françois nzikouye délicé sanga claudel lubaya rafael kibouka janine mabunda pour ne citer que cela notant qu'en juin 2022 cinq députés nationaux avaient été invalidés au cours d'une plénière pour absence injustifié d'actualité la troisième session de la commission mixeur d'ici côte d'ivoire aura lieu du 19 au 21 juin 2023 l'ambassadeur de la côte d'ivoire à kinshasa silas adjemet a été porteur de ce message mardi 16 mai 2023 au ministre d'état en charge de l'intégration régionale antipasso mboussaniyamoussi on retrouve une fois de plus laitia ouwemba un homme des métiers un homme d'état j'essuie son parcours c'est féliciter les diplomates ivoirien en présentant au ministre d'état en charge de l'intégration régionale mboussaniyamoussi à la délégation qui l'accompagnait visiblement ému de l'audience offerte par mboussaniyamoussi l'ambassadeur de la côte d'ivoire silas adjem a fait comprendre que les deux pays se sont mis d'accord pour l'organisation de la troisième session de la commission mixte rdc côte d'ivoire nous sommes venus pour porter l'information officielle des dates qui ont été proposées par les autorités ivoiriennes et nous sommes venus remettre en main propre la lettre d'invitant les autorités congolaises à se rendre à Bidjan pour la tenue de cette troisième session qui relance la coopération bilatérale entre nos deux états et le monsieur est très heureux de se rendre à Bidjan à aller à la rencontre de ses frères et soeurs ivoiriens pour voir comment est-ce qu'il faut réarticuler la coopération bilatérale entre les états silas adje a rappelé l'amour fraternel qui existe entre la rdc la côte d'ivoire bien qu'est distante géographiquement mais très proche grâce au mariage des rencontres culturelles et artistiques les ministres d'état en charge de l'intégration régionale a loué les efforts menés par la côte d'ivoire pour restaurer la paix dans ces beaux pays devenus un modèle de développement en afrique il a soutenu que le réchauffement des relations bilatérales permettra un partage d'expérience en termes des infrastructures d'agriculture particulièrement la production du cacao dans un autre registre la banque mondiale a suspendu un financement de projets d'une valeur d'un milliard à 2 dollars en faveur la rdc en raison des préoccupations concernant la transparence dans la gestion des fonds peut-on lire dans une lettre adressée au ministre des finances nicolas kazadi cette décision intervient après que la banque mondiale est identifiée des irrégularités et puis cette nouvelle l'incendie s'est déclarée dans la nuit des mardi 16 au mercredi 17 mai dans la commune de célembaou sur la route bypass d'après les témoins sur place il s'agissait d'un court-circuit après rétablissement d'électricité par les agents de la snelle le feu est parti d'un poteau qui a donné flamme à la maison d'un frigoriste et les étincelles mélangées avec du frayant ont déclenché un feu non maîtrisé il y a eu aucune perte en vie humaine mais les dégâts matériels sont importants et puis cette nouvelle pour terminer le comité national le 9e jeu de la francophonie a signé mardi 16 mai l'entente avec les rdc cette entente concerne la production tv et la couverture médiatique des 9e jeu de la francophonie une entente scellée entre le directeur des jeux messieurs isidon kwanja nguimbo et la directrice générale de la rtnc madame sylvie lengue sylvie et lengue c'était en présence du ministre de la communication et médias à partir que mou yaïa la suite en images cette signature marque les débuts d'une collaboration passionnante et symbolise l'engagement mutuel entre les deux structures elle permettra à la rtnc défaire la promotion de la 9e édition de jeu de la francophonie au niveau national étant désormais le principal média diffuseur la radio télévision nationale congolaise proposera une série de programmes pour accompagner le processus des préparations des jeux et une diffusion en streaming gratuite pendant les dix jours la rtnc sera donc le diffuseur officiel et mettra à la disposition de tous les autres médias partenaires un signal en haute définition le gouvernement va à cet effet doter ce média des matériels adéquats pour répondre à ce défi le personnel sera formé par les experts internationaux pour un rendement de qualité ce qui va être compté parmi les nombreux avantages de ces jeux pour notre pays à côté des infrastructures sportives et culturelles construites je suis très content que nous ayons signé cette entente ça fait très longtemps parce que cette entente était conditionné pour que nous puissions signer l'entente avec les comités internationales de jeu de la francophonie maintenant que nous venons de signer avec la rtnc comme diffusére officiel au niveau national nous serons en mesure de signer l'entente avec la cijf afin que nous puissions faire la promotion des jeux de la francophonie tant sur le plan national que sur le plan international nous allons mettre tout ce qui est à notre niveau à disposition des médias pour que ça soit relayé dans tous les médias au niveau national et au niveau international cette signature de l'entente est une porte ouverte au partenariat avec d'autres médias nationaux pour une large couverture des jeux de kinshasa a souligné pour sa part le directeur national du jeu isidore kwanja ce journal est terminé place au rappel des titres mercredi 17 mai la république démocratique du congo célèbre la révolution et les forces armées de la rtc une journée qui marque aussi l'entrée des troupes de la fdl à cette occasion l'équinoa demande au gouvernement congolais de prêter main forte et fardissier dans la lutte contre les terroristes du 1 23 et puis processus électoral à la commission électorale nationale indépendante on s'active déjà pour la convocation éminente de l'électorat fixé au 25 juin prochain le bureau de la centrale électorale établi sur la formation du personnel et l'ouverture des bureaux des réceptions et des traitements des candidatures enfin un incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi 17 mai 2023 dans la commune de selimbao sur la route bypass aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée fort heureusement mais les dégâts matériels sont importants ainsi s'achève ce journal merci de nous avoir suivi un journal qui vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne youtube au revoir